Musique Au mois de décembre 2023, la République démocratique du Congo aura à expérimenter sa quatrième expérience en termes de cycle électoral. Après les élections de 2006, après les élections de 2011, après les élections de 2018, en 2023, la RDC aura son quatrième cycle électoral. Ce qui sous-entend un pas dégéant en termes de consolidation de notre patrimoine démocratique, ce qui sous-entend un degré de maturité politique, démocratique, un peu élevé. Ce qui m'envoie quand on a besoin autrefois était considéré comme un jeune pays démocrate, et bien après le quatrième cycle électoral, la RDC grandit. La RDC est en pleine émancipation démocratique. Il est vrai, nous parlons de la démocratie, mais est-ce que nous sommes des démocrates ? Il est vrai, nous voulons la démocratie. Est-ce que nous vivons la démocratie ? Est-ce que nous pratiquons la démocratie ? Parce que la démocratie a ses ingrédients de base. La démocratie a ses valeurs. La démocratie a ses credos. On ne peut pas parler de la démocratie sans la tolérance. On ne peut pas parler de la démocratie sans l'altérité, sans le respect de point de vue des autres. Parce que la démocratie est la seule réalité qui peut nous mettre en accord avec nos désaccords. La démocratie, c'est l'exogénéité de la pensée. La démocratie bannit la dictature d'opinion. La démocratie, c'est la liberté d'expression. La démocratie, c'est le respect de la primauté du peuple. Le respect du souverain primé. Effectivement, la République démocratique du Congo est dans ces contextes-là de la démocratie et la démocratie électorale. Ce qui est vrai, Ezan Abatebele, Basalaki très dubitatif, Mingi, Basalaki incrédule, c'est comme ça que je parle de la post-Asie politique, l'abandon de la foi, parce que beaucoup de gens ne croyaient pas à l'atténue des élections en décembre 2023. Parce que ceux qui peuvent t'aider à la place d'auto-outils, ils vous souviendraient que nous avions connu assez des escalades verbales, des collisions verbales. La tension était très aiguë au sujet du choix des animateurs de la CENI. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, le seul organe habileté à pouvoir organiser le jeu électoral. Nous nous sommes débattus autour du choix. Il y a président de la CENI et nous savons comment les confessions religieuses se sont divisées autour de ce sujet. Nous nous sommes débattus autour des délégués venant des partis politiques au sein de la CENI. Et nous avions vu comment les partis politiques ont été électorales et ont été électorales. Nous avions vu comment certains partis politiques ont été électorales et ont été délégués qui ont été électorales et qui ont été électorales et qui ont été électorales. Ils ont été électorales Tout ce débat-là, nous l'avons fait. On se souviendra encore de la démarche d'un collectif des personnalités politiques qu'on appelle le jeu 13. Il y a un package de propositions en termes de réformes pour assainir les cadres électoraux, la loi électorale avec certaines propositions, notamment la lutte contre le cumul des candidatures. Je me souviens encore le jeu 13. Il y a un cumul des candidatures qui ont été électorales en même temps candidats présidents de la République, en même temps candidats sénateurs, députés nationaux, députés provinciaux, députés, disons, candidats à la municipale. Et bien après, les animateurs de la CENI ont été investis et ils ont été investis devant le Parlement. C'est-à-dire que nous avons réalisé des pas de géants par rapport à ces processus électoraux. La CENI a lancé les opérations d'enrôlement. la CENI a présenté les fichiers moyennant l'audit du fichier avec des experts internationaux. CENI est présenté calendrier électoral. La CENI a reçu les candidatures des candidats. La CENI a reçu des différentes doléances des partis prénantes, opposition, pouvoir et société civile pour aplanir les divergences. La CENI a publié les listes provisoires. La CENI a présenté ces matériels pouvant organiser les élections dans toute fiabilité, crédibilité et transparence. La Bande dit qu'au-té qu'Holanda, comment le président Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante, pour la première fois par rapport à Mappounamu et à 2006, 2011 et à 2018, la CENI a pu présenter le 28 bateau, canaux rapides, qui permettent que le transport n'y a pas de matériel, n'y a pas d'argent, n'y a pas d'argent. La CENI a pu présenter alors qu'à travers les bateaux, il y a des matériels, il y a des bateaux, il y a des machines, mais aussi la CENI a lancé l'opération de renforcement de capacité des personnels de la CENI. Ce qui voudrait dire, pour Denis Kadima et son équipe, « Bolinga, bolinga, te, toko kende ma ponami » en décembre 2023. Encore, Ketetamu Kondiamok avait aussi exprimé son voeu. Il n'y a qu'à tenir l'élection en décembre 2023. Mais ce qui est curieux, et c'est cela même le paradoxe le plus inacceptable, c'est qu'on a été parti à opposition. Minge, au deux parts, il n'y a pas de la ponami pour remplacer Tata Mokondiamok. À un moment donné, c'est comme ça que je parle de la post-Asie, l'abandon de la foi politique. Et puis, aujourd'hui, les opposants sont censés participer dans un jeu électoral. Pour que les opposants ne sont pas pas les mots, ils ne sont pas les mots. Les discours des opposants sont orientés vers le dialogue. Les discours des opposants sont orientés vers un consensus. Les discours des opposants sont orientés vers un glissement. les discours des opposants sont orientés vers les partages du gâteau, les partages de pouvoir. Encore que certains opposants le plus cynique, le plus narcissique, le plus compromettant, les pyromanes, pour Naba Ngo, il faut un coup d'État. Il faut monter Pella. Pourtant, nous avions opté pour les élections dans un format démocratique. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Le peuple, il n'y a pas de la guerre. Ce qui peut l'aller d'accord pour nous en parler. Le peuple, c'est décidé au travers des élections pour sanctionner les dirigeants de ce pays. Il n'y a pas de coup d'État. Les assassins, c'est-à-dire, en réalité, l'opposition est dans une controverse qui ne dit pas son nom. L'opposition veut d'une chose et son contraire. Mais, en parlant des élections, je voudrais ici effleurer un tout petit peu quelques brides de réalité électorale. Certains points, d'ailleurs, font l'objet d'une certaine actualité politique parce qu'on en parle dans les différents médias. Les cambo, notamment, il y a ma contestation, il y a ma candidature. Et je voudrais m'apaisantir sur ce point-là. D'abord, tenez. L'élan, tango totali, publication provisoire et assaini. Nao et tali, ma candidat président de la République, le 24 candidat. Seulement, nous nous sommes rendus compte que certains candidats, en réalité, ne sont pas candidats. Ne sont pas sous-candidats. On s'est rendus compte que parmi les 24 candidats, certains candidats sont considérés comme des toiles d'araignées. Ce sont des objectifs, des missions, des missions, ce sont des processus électoral. Encore que certains candidats viennent dans un contexte électoral avec l'idée d'aller à l'électorale. Ce sont des élections comme l'électorale d'aller à l'électorale. Il y a 100 000 pour nous relier autant de mitous. Certains candidats aussi participent dans le jeu électoral avec l'esprit de la loterie de la loterie. Il y a un projet politique, il y a un parti politique de la loterie, il y a un ancrage sociologique de la loterie. candidat éco-déposé candidature va-t-il comme candidat président de la République tout en sachant qu'ils ne seront pas élus. Il y a un peu de l'élu. projet. Il y a juste à peine le financement. Il y a 1 000 dollars, il y a 2 000 dollars, il y a 3 000 dollars. Mais tata, il est impopulaire qu'il est. Il préfère aller jeter les 100 000 dollars dans le panier de la CENI tout en sachant qu'il ne sera pas élu. Alors, pour que les jeunes, ils ne sont pas élus. Malheureusement, les inconscients qu'ils sont, ils se comportent comme les enfants de l'économie. Comme dans l'école de dimanche. Il y a des gens qui sont sans l'économie. Il y a des dictateurs, il y a des partis. Il y a des gens qui sont sans l'économie. Il y a des monarques absolus, il y a des partis. Ces gens-là, les présidents de vos partis, chers jeunes, ils ne vous respectent pas. Ils ne sont pas bien les partis, mais il y a des entendements, ça ce n'est pas un parti, c'est une affaire familiale. Si lui, le propriétaire du parti, n'est pas là, ce serait son fils ou encore sa femme qui va prendre le bâton de commandement du parti. Ils vous disent qu'ils sont démocrates. Ils vous disent qu'ils sont démocrates. Vos présidents de partis politiques. Mais depuis, je ne suis pas président, je suis autoproclamé le président de votre parti politique. Est-ce que si il y a un congrès qui a été en interne dans le parti politique pour que il y a un parti politique dans mon thomoussus, il faut que il y ait un président de la SID. Il y a un peu remis et repris dans mon thomoussus et ça, il y a un maraté. Et puis après, il vous dira qu'il est démocrate. Il y a un président de la SID et un parti dans le bâton. Il y a un peu remis et repris et ça, il y a un maraté. C'est comme si quand il y a un parti dans le bâton et il y a un maraté et il y a un maraté dans la vision et il y a un maraté pour qu'il y ait un parti en lieu et place et il y ait un moteur pour qu'il y ait un maraté. Maintenant, dites-moi, comment il y ait un moteur dans le cas qui est un parti à un dictateur, vous croyez que le lobby est un homme qui est un démocrate ? Moi, je ne pense pas. En tout cas, moi, je ne pense pas. Parce que le parti politique est commis un cimetière à ciel ouvert pour qu'il y ait l'engue. on enterre des intelligences vivantes. Les présidents des partis politiques ne supportent pas les jeunes intelligents, les jeunes indépendants d'esprit. Ils veulent vous asphyxier, ils veulent vous mater, ils veulent vous traumatiser, ils veulent vous bramer. Parce que les partis, c'est une affaire de la famille. Donc, détrompez-vous, le culte des personnalités, la politique parentielle, alors que Bato, en réalité, ne mérite pas la crédibilité du peuple, ne mérite pas la confiance du peuple. Et ça, c'est pour la deuxième fois, encore ce qui est curieux à Ali et l'engue, à l'objet, il y a une fois contesté candidature, il y a un tas de candidature. Je parle de notre frère, notre ami, le compatriote Cedkikouni. Oh, il y a quelqu'un qui m'a prononcé en 2018. Allons-y. Allons-y pour une raison valable, parce qu'il n'y avait aucune magie pour que Cedkikouni soit élu président de la République dans le contexte électoral il y a 2018. Poison entrepreneur, à l'intérieur de la création, à l'intérieur de la création, à l'intérieur de la copa Bavarese, moi, mais ce qui m'avait beaucoup plus choqué, après les élections de 2018, tout n'y est motou, mais pourquoi il y a quelqu'un qui participait dans ma ponomi tout en sachant qu'il n'y a pas de pouvoir politique qui a malangaté à répondre à l'objet et qu'il n'y a pas de pouvoir. Ah, il y a quoi ? Donc, il faut miser 100 000 dollars tout en sachant qu'il ne sera pas élu. mais voilà ces stratégies. Il y a quelqu'un qui n'est pas un candidat qui est un toile d'araignée. Mais il n'y a pas un processus électoral. Il n'y a pas un processus électoral. Monsieur Setskikouni, tu n'es pas candidat juste pour contester un autre candidat. Non ! Il n'y a pas de pouvoir avec le seul objectif de contester un autre candidat. Non ! Il n'y a pas de pouvoir pour que tel il n'y a pas de prétention et il n'y a pas de vision et il n'y a pas d'offre politique de qualité afin que le peuple a jeté les dévolus sur toi pour cause à l'élu. Mais j'ai l'impression que Setskikouni il n'y a pas de prétention pour créer moi en bilingue 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 Encore que lorsqu'il faudrait analyser sur la démarche il n'y a pas de prétention Setskikouni Il est vrai ! Dans un cadre électoral c'est la Séni qui est l'organe habileté à pouvoir nous présenter l'expertise technique du point de vue électoral Mais la Séni ne fonctionne pas seule La Séni est partenaire et le gouvernement Et puis de l'autre côté la dimension judiciaire partenaire et la Séni et la Cour constitutionnelle n'est pas la juridiction m'ont sous Prenali Kamboua et t'as dit le contentieux électoral Alors ce qui est vrai c'est que la loi reconnaît la possibilité pour un candidat de contester la candidature d'un autre candidat Confère l'article 25 autant pour l'article 27 de la loi organisant les élections présidentielles législatives nationales provinciales urbaines municipales locales et t'as dit si elle était partie Mokosoka Azali lésée par rapport à un élément d'identité constituant les dossiers d'un candidat partie Oana Azali n'a possibilité qu'on saisit la Cour constitutionnelle au moyen d'une requête pour solliciter l'invalidation de ce candidat là c'est bien prévu la loi l'a prévu et donc Naoi est alli légitimité à des marches légales il y a des cossettes qui cougnent à ce niveau-là il n'y a pas de problème encore que je voudrais mettre un accent là-dessus la Cour constitutionnelle n'est saisie sur la question du contentieux que lorsqu'il y a contestation c'est-à-dire Nenya Senia a publié la liste électorale ce qui partit Mokoté Azali qui lésait par rapport à la candidature Yamamoto Moussous aujourd'hui on ne pouvait pas parler du contentieux ou d'une affaire devant le juge constitutionnel c'est-à-dire après que la Senia ait présenté sa publication provisoire la Cour allait juste enteriner parce que c'est la Senia qui est l'organe technique mais il y a quand il y a des marches en décroche qui courent alors qu'il y a des écoféliques à Tshiseke de Tchilombo à Ali Dissousou Yete Mouto Yo Aena Maponamia 2023 a commis Mouto Moussous et a reposé argument sur le fondement juridique il y a code de la famille de notre pays a fondé argument par le fait que quand elle s'est maboké ce n'est pas comme mibale c'est ce n'est pas incarné dans Mouto Moukou ou ce n'est pas que ce n'est pas mais en 2018 il y a un combo moussous et puis en 2023 d'après il y a un combo moussous et ce n'est la Cour a invalider c'est ici que vous allez comprendre que Nekoset Kikouni au-delà de son impopularité au-delà du manque d'ancrage sociologique et populaire au-delà du manque de poids politique et d'expérience politique avérée Nekoset Kikouni a des problèmes d'interprétation légale pire encore il a des problèmes d'interprétation grammaticale déjà je vous préviens que la démarche Nekoset Kikouni sera rejetée par le juge de la Cour constitutionnelle pourquoi parce que le juge de la Cour constitutionnelle sont de juges de conformité la conformité entre le fait et les règles de droit établies Nekoset Kikouni a des éléments nouveaux dans le combat de l'état de l'Okondi Antoine c'est-à-dire en 2018 il s'est présenté dans le combat de Félix Tchiseke de Tchilombo mais malheureusement en 2023 il s'est passé Félix Antoine Tchiseke de Tchilombo c'est-à-dire il y a 20 ans dans le état l'élément nouveau Antoine c'est-à-dire ici problème d'ordre grammatical éali Nekoset Kikouni n'a pas bien regardé ou il n'a pas bien lu Atangui pendant la bokebite c'est comme ça que je parle de manque de capacité d'interprétation légale encore que lorsque vous voulez faire cet exercice d'interpréter les dispositifs légaux il faut avoir l'art de faire des études croisées c'est-à-dire croiser les dispositions pour dégager une interprétation cohérente c'est comme ça qu'on parle de l'orthodoxie juridique article 56 il y a code de la famille et l'obinine tout congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier alinéa deuxième les prénoms le nom et les post-noms constituent les éléments du nom le prénom le nom et les post-noms constituent les éléments du nom parce que c'est ce qu'il y a avant qu'il y a dans le monde il y a le changement de prénom il y a le changement il y a le changement parlons du prénom il y a le changement ici la loi ne parle pas des prénoms de plusieurs prénoms la loi n'a pas dit les prénoms la loi a dit le prénom c'est-à-dire le prénom est-ce que il y a un enseignant il y a un sens qui contient le sens d'un prénom qui contient deux éléments mais séparés par un trait d'ignan que vaut dire les trait d'ignan dans un prénom donc voilà on a repris à qui ça Jean-Louis Jean-Marc pour le un seul prénom qui peut identifier la personne c'est ce qu'a dit l'article 56 du code de la famille on ne parle pas de plusieurs prénoms et même si on l'appelle Félix Antoine sans forcément l'appeler Félix tout court cela ne constituerait pas non plus un problème parce que c'est son prénom parce que le trait d'ignan entre Félix et Antoine veut tout simplement dire un seul prénom ça c'est un problème d'interprétation grammaticale un problème de français ce qui ce n'est pas les élections présidentielles au travers lequel vous vous rattraperez pour la notion de base que vous aviez raté lors de votre scolarité primaire ça ce n'est pas mon problème encore que c'est que qui m'a beaucoup tiqué le plus c'est la teneur de l'article 58 du même code de la famille l'article 58 lui dit le nom les noms sont puisés dans le patrimoine culturel congolais je m'arrête là les noms sont puisés dans le patrimoine culturel congolais ce qui voudrait dire que le nom qui est valable et qui est reconnu devant le juge c'est les noms de Tisekedi Chilombo parce que Tisekedi et Chilombo sont puisés dans le patrimoine culturel congolais Félix Antoine ne sont pas puisés dans le patrimoine culturel congolais c'est à dire le juge de la cour constitutionnelle qui est saisi par la requête de monsieur Cedkikuni ne considère pas les prénoms de Félix Antoine parce que ces éléments là ne sont pas puisés du patrimoine culturel congolais est-ce que Cedkikuni a quoi c'est ce qui Félix c'est le nicolobanine Félix ça veut dire quoi et c'est en quelle langue c'est en quelle langue est-ce que les prénoms Félix est-ce que Antoine est-ce que Antoine est-ce que c'est à dire que les deux éléments du prénom par les faits qu'il ne réflecte pas l'identité culturelle congolaise le juge n'en fait pas car c'est au regard effectivement de l'article 58 du code de la famille qui en réalité vient corriger les dispositifs de l'article 56 précédent parce que il y a un lobby comme il faut il y a un patrimoine culturel congolais c'est à dire il y a un problème qui a un problème qui a un problème qui est et puis en parlant de cette requête qui devient pratiquement un projet des sociétés du candidat la requête contestant la candidature de Félix c'est Tissé Kedi pour cette Kikuni c'est un programme de campagne pour cette Kikuni c'est sa stratégie pour convaincre son électorat afin qu'il soit élu président de la république parce que lorsqu'une démarche est au niveau judiciaire une démarche judiciaire ils en ont pour ça ma kellele beleté parce que ce qu'on entend là ça devient une sorte de pollution sonore c'est Tissé Kikuni trouve le plaisir d'envoyer ses apôtres sur les différents plateaux de télévision pour pour justifier ou pour approuver sa démarche autour de la contestation de la candidature de Félix c'est Tissé Kedi pendant que le candidat est en train de faire la province pour que ça va tourner pendant que tali sa vision à Bango pour la kisa n'a l'électorat à Bango que voté à Bango parce que Bango n'a ma kanisi à mal amour sa qui va komina tete yambo ka bat la nini bako kiko sela mais malheureusement cette Kikuni ya tamboli nulle part nulle part et j'apprends par le billet de ses apôtres on a considéré comme bapetelo atindi batoka baka talitoy baka talitoy pour ne pas toucher cette kikuni mais au delà de tout ça une démarche judiciaire n'a pas besoin du populisme sans qu'il compte ces requêtes après la requête vandakimia salam akambo et sengheli parce que vous avez des objectifs bien précis il n'y a qu'obtenir un suffrage lors des élections de 2023 parce que une démarche judiciaire ne demande pas beaucoup d'émakkeller et d'abba média même si dans l'hypothèse où les présidents de la république avaient déjà bénéficié d'un jugement supplétif modifiant les éléments de son nom qui le sait qui le sait parce que il y a 2018 2019 il y a 2023 croyez-vous que ce qui attend au qu'on dit qu'on modifie comme il y a et si alors le président de la république a un jugement supplétif modifiant les éléments de son nom parce que le même code que nous avions lu tout à l'heure autorise à chaque individu à chaque citoyen de modifier les éléments de son nom moyennant un jugement au préalable parce que il n'y a pas de contexte où il y a un bateau dans le monde comme il y a mille l'eau par exemple il y a mille l'eau il y a un caractère injurieux il y a un message qui traduit il n'y a un message que il n'y a pas de l'eau il n'y a un b il n'y a la possibilité il n'y a qu'il n'y a de changer les éléments comme il n'y a un la loi nous autorise cette possibilité de modifier les éléments de notre nom moyennant un jugement parce que c'est lui qui se distingue par une sorte de une crise d'épilepsie politique c'est comme ça que je recommande ça c'est un conseil citoyen que je fais à l'égard de cette qui c'est un conseil c'est un conseil c'est un conseil de la démarche c'est un conseil et puis c'est un conseil qui a présenté une sentence dans le dans le qui est catholique mais déjà dans le qui il y a un conseil qui est il n'y a des démarches c'est un conseil parce que les démarches c'est un conseil non fondé on dit que comme ça il y a du point de vue il y a analyse grammaticale il y a des prénoms il y a des éléments qui sont séparés par un trait d'union il y a des dispositifs il y a article 56 il y a code de la famille il y a des prénoms il y a des prénoms il y a des prénoms il y a il y a des prénoms il y a des prénoms il y a des prénoms les caractères culturels congolais parce que Antoine il y a Félix il y a des prénoms au regard il y a article 58 il y a même code de la famille l'authenticité et la valeur du nom et poste nom du candidat Tshisekedi Tshilombo c'est le nom le plus important j'aurais bien voulu que Bolobella peut-être change moi il y a nom topé à poste nom parce que Tshisekedi est resté intact c'est-à-dire Bandeko en réalité la démarche de Bandeko cette kikou n'est pas dans le poteau c'est un simple pétard mouillé c'est un simple bruit d'une cymbale qui finira par se terminer par un silence absolu c'est une sorte de pollution sonore parce que cette kikou n'est considéré ma pona mire j'a l'i kelemba cette kikou n'y a kani sa kè m'a pona mire j'a lot rite de ve na kende kaka tango moussousu n'a kobima presida cette kikou n'y a kani sa et m'a pona mire kome j'a parifut na kende kaka na bet a macho yo na kontet tata mo konzamboka tango moussousu n'a kobi ma presida me n'a koe bisabino esalande koset kikou penaba kandida anionso to kende ma ponami to kende ma ponamite t t s kede as an an kore na ma ponami oyo y'a 2023 au mois de décembre t s kedi battra tous les candidats obakko talis samana course électorale a co battre bango a plat de couture t s kedi aura plus de chance d' avoir plus de 70% parce que n'a mandat si kedi oya libo son parce qu'on a deuxième mandat c'est de ça devient évident bilengue oj s kedi a sali confiance on on a voté le président ba jeunes étudiants oj s kedi a sali confiance bango de bako voté président ba mamma oj sali s kedi présents confiance bango de bako voté président c'est kedi os ajitete tchiseke ni a zan al o contesté tchiseke ni a zan an a 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 ...